Dans les couloirs de la maison diocésaine Saint-Pierre à Strasbourg, des visages habillent les murs. Aujourd'hui, c'est le début de l'exposition Les lieux du temps zéro du photographe syrien Assem Hamshou. Elle retrace la vie quotidienne des réfugiés syriens dans les camps au Liban. Assem débute en 2011 sa carrière de photographe par documenter le commencement de la révolution de Damas. Après avoir été fait prisonnier puis avoir fui sa terre natale, il s'est installé en France en tant que réfugié. En fait, ce qui se passe en Syrie est un grand drame, le drame du 21e siècle, le drame du monde. Aujourd'hui, il se passe des choses affreuses, terribles. Il faut que nous, en tant que Syriens, qu'on montre au monde entier ce qu'il s'y passe réellement. Je suis photographe, c'est ce que je sais faire, donc je me suis dit qu'il faut que je m'investisse pleinement dedans pour montrer au monde ce qu'il s'y passe. J'étais parti au début pour soutenir l'éducation des enfants là-bas, mais j'ai découvert les conditions sanitaires horribles, ce que les gens endurent dans ces lieux, surtout les enfants. Et je me suis dit qu'il fallait que je montre cela au monde entier. Ces photos compilent la vie de 12 cancériens au Liban entre 2013 et 2016. Des lieux figés dans le temps, où l'on ne voit pratiquement que des femmes et des enfants qui n'ont pas accès à l'éducation. Lors de ces deux ans de vie dans ces camps, ce photographe s'est fortement impliqué dans l'espoir de leur donner un avenir meilleur. J'ai fait une petite tente, où j'ai essayé de leur apprendre des petites choses. Puis après, on a pensé à faire une école, mais il fallait beaucoup de moyens. Ce n'était pas une chose facile à faire. Le projet commençait à prendre forme. On ne pouvait pas fermer les yeux sur ce qui arrivait à cette population. Ces enfants sont la responsabilité du monde entier. Si on ne fait rien pour ces enfants, si on ne les soutient pas, ils peuvent être utilisés par n'importe qui pour faire n'importe quoi, comme être utilisés comme terroristes et devenir des extrémistes. C'est notre responsabilité. C'est à nous de les éduquer et de les soutenir sur place. Hassem étant maintenant en France, il propose quant à lui une sensibilisation à cette cause. Une action qui semble porter ses fruits. Je les trouve très touchantes, vraiment particulièrement, parce qu'il y a des regards d'enfants où on voit encore toute l'innocence du monde, malgré tout ce qu'on sait, ce qu'ils vivent. Malheureusement, il y a beaucoup de monde qui ne sait rien de ce qui se passe en Syrie. Il y a beaucoup de monde qui pense que c'est juste une histoire de guerre civile. Ce n'est pas tout à fait ça, c'est plus compliqué que ça. C'est à mon sens un témoignage indispensable de quelqu'un qui a été au plus près de ces populations et qui connaît tant leur quotidien que leurs préoccupations et leurs rêves d'avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada